Bienvenue dans ce parcours sur la création. Le sujet que l'on aborde maintenant est celui du libre-arbitre. C'est un privilège que Dieu a donné à l'être humain depuis le commencement et qui ne lui a pas été retiré après la chute. Depuis toujours, les hommes décident, peuvent choisir de faire le bien ou le mal. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette expérience qui a été menée il y a des années de cela et elle a été menée sur des enfants. Sur toi, il n'y a rien de dangereux, rien de bizarre. Les enfants ont été placés dans une grande salle avec une table, une chaise et les parents amenaient leur enfant et leur donnaient un chamallow. Ils posaient un chamallow dans une assiette et disaient ceci à leur enfant. Ce chamallow est à toi. Mais si tu décides de ne pas y toucher jusqu'à ce que je revienne te chercher, je t'en donnerai un deuxième. Mais si tu y touches et que tu le manges, un peu ou entièrement, tu n'en auras pas d'autre. Et donc la scène était fixée, la caméra était sur l'enfant et on voit les enfants qui se retiennent de toucher au chamallow dans le désir d'en avoir un deuxième et qui doivent décider de ne pas toucher ce chamallow pour pouvoir en avoir un deuxième. Puis on voit des enfants qui le regardent, qui le prennent et qui le reposent. D'autres qui le sentent, qui le collent contre leur visage et puis qui le reposent. Un autre qui le croque et puis qui reposent en essayant de cacher la partie qu'il a croquée. C'est une belle expérience pour montrer combien est-ce qu'il est difficile de gérer son libre arbitre quand on veut quelque chose. La première chose que je veux relever, c'est que quand Dieu nous a dotés du libre arbitre, de la liberté de choisir, il l'a fait afin que nous exerçons notre propre volonté. Afin qu'on ne puisse pas un jour dire, mais en fait Dieu avait tout prévu, nous n'a pas empêché d'eux, nous n'a pas permis d'eux, mais que nous puissions un jour rendre compte de nos propres décisions, de nos propres actes. Par exemple, dans un cas concret, Jésus rencontre Barthimée, l'aveugle. Et quand Barthimée se présente devant Jésus, au lieu de le guérir directement, Jésus lui pose cette question, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ? » Il lui demande de se positionner, d'exprimer sa propre volonté. Et l'aveugle de dire « Que je recouvre la vue, c'est ça que je veux que tu fasses. » Et Jésus va le guérir. Mais il fallait qu'il exprime sa volonté. C'est la capacité que Dieu nous a donnée, et c'est celle que nous devons manifester. De la même manière qu'on ne peut pas être sauvé si on ne veut pas être sauvé. Une fois qu'on a compris qu'on doit exercer notre propre volonté, on peut choisir. La première chose que je veux relever, c'est qu'on peut choisir de ne pas faire le mal. On peut choisir entre le bien et le mal, mais ce qui m'intéresse, c'est que tu peux un jour te trouver devant une situation où tu pourrais faire le mal, mais tu choisis de ne pas faire le mal. Ève était devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle aurait pu choisir de ne pas désobéir. Caïn, après la chute, s'est retrouvé en tension avec son frère, et Dieu lui a dit qu'il avait la possibilité de dominer sur son péché. Ça veut dire qu'il pouvait choisir de ne pas faire le mal, de ne pas porter la main sur son frère. Tu peux choisir de ne pas faire le mal, tu peux choisir de ne pas te mettre en colère quand quelqu'un te provoque. Tu peux choisir de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Des fois, c'est des choses, ça me paraît tellement absurde qu'on a envie de rentrer dans la conversation. Tu peux choisir de ne pas mal faire en ne répondant pas à l'insensé selon sa folie. C'est une chose. Une deuxième chose, c'est que tu peux choisir de faire le bien. Notamment, par exemple, tu peux choisir de donner l'aumône, de donner une pièce, de donner un sandwich, de donner un peu de temps à quelqu'un qui est sur le bord de la route, qui a besoin d'aide. Tu peux choisir de faire le bien alors que rien ne t'y oblige. Quand on a le choix entre bien faire ou mal faire, on se décide. Mais parfois, tu peux juste passer dans la rue et ne pas tenir compte des choses qui sont autour de toi. Mais tu peux aussi choisir de faire le bien. Te lever le matin et te dire, « Aujourd'hui, je veux être un témoin de Jésus. Comment est-ce que je peux faire le bien ? » Dieu m'a donné ce libre arbitre, cette capacité de choisir. Est-ce qu'il n'y a pas un voisin, une voisine trop âgée ou atteint dans sa santé à qui je pourrais rendre un service ? Une heure de ménage ? Une heure d'entretien des espaces verts ? Ou alors peut-être une ampoule à changer, aider à monter les courses ? Je voudrais me rendre utile. Au lieu de passer une heure sur mon écran ou trois heures, je vais en enlever une et puis je vais passer une heure à rendre service autour de moi. Comment est-ce que je peux choisir de faire le bien ? Jacques était très incisif dans sa façon de parler dans Jacques 4, verset 17. Voici ce qu'il dit. « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Très intéressant. Ça te donne à méditer aussi. La dernière chose que je veux souligner, c'est que le libre arbitre amène une conséquence évidente. C'est qu'elle nous impose d'assumer nos choix. Quand tu as choisi ta filière d'études, tu ne peux pas reprocher à qui que ce soit d'avoir choisi à ta place, si c'est toi qui as choisi. Quand tu as choisi d'emménager dans un appartement, c'est toi qui as choisi. Et si on n'était pas libre de ses choix, on pourrait toujours dire « C'est la faute de Dieu, c'est la faute d'un tel, mais on est libre de nos choix. » L'apôtre Paul nous dit dans Romains 14, verset 12, que chacun rendra compte pour lui-même, devant Dieu.